On y prend un petit peu de vin, mais pas beaucoup. Go Power! Yes! On n'est pas à Paris? Demain! C'est la première ce soir du film Menteur, la comédie de l'été sans aucun doute, et là, justement, il y a plein de belles personnes qui arrivent! Dites-moi les gars, c'est comment jouer ensemble? Bien, c'est très drôle pour moi, parce que je suis très, très fan de l'humour d'Antoine, et c'est un partenaire de jeu vraiment divertissant. C'est un bonheur qui commence, je te dirais, dans l'auto quand tu t'en vas travailler. Lequel entre vous deux est le moins ponctuel? Je dois dire moi. Oui, oui, j'ai beaucoup de misère à arriver à l'heure. Antoine me semble assez rigoureux à ce niveau-là. Bon, une fois qu'il est arrivé, c'est désastreux, parce qu'il dit toutes sortes d'inepties. Moi, je suis à l'heure, mais tout le monde aimerait mieux que je sois en retard. Parle-moi un peu de Dementeur et de ta fierté de ce film-là. C'est un film fait avec les moyens québécois, mais avec l'ingéniosité de nos artistes, nos artisans, et la capacité, avec peu de moyens, de faire beaucoup. Quand tu regardes le film, ça a une facture très américaine, mais en étant tout à fait québécoise. Moi, je suis chanceuse. C'est mon cinquième film avec Émile. Et c'est toujours pareil, c'est toujours extraordinaire. C'est toujours une ambiance formidable. J'ai aucune crainte, aucune peur. Moi, j'ai juste hâte, comme vous autres, là, de voir le nouveau film avec Louis-José Houd, Antoine Bertrand, de voir tout ce monde-là à l'écran. J'ai juste hâte. Je le sais que ça va être bon. On t'a découvert dans plusieurs comédies au Québec. Est-ce que t'es allée vers la comédie ou c'est vraiment la comédie qui est venue vers toi? J'aime faire de la comédie. C'est difficile à faire parce qu'il faut toujours être très précis. Et avec Émile Gaudreau, je veux dire, c'est la Cadillac des réalisateurs. C'est un génie de la comédie, du montage aussi. J'y vais all-in. T'en es à ta quatrième collaboration avec Louis-José Houd. Qu'est-ce que t'as appris de l'homme? Louis-José, c'est un sage. Je pense que les gens ne savent pas ça. C'est vraiment un gars qui a une sagesse. C'est un gars qui est en retrait, qui observe énormément et qui a un super jugement. C'est comme une espèce de gars de 65 ans qui en a 42, là, tu sais. C'était quoi dans le film? Ah, écoute, je me fais mentir. Je suis surpris. Oui, avec le beau Louis-José. J'ai vécu un rêve. C'était mon idole quand j'étais jeune. J'étais assez pesante avec Louis-José. Je suis allée le voir six fois en show. Je restais toujours après. Je faisais comme « Allô, c'est moi ». Il signait les photos que j'avais prises la dernière fois. Quand je l'ai rencontrée pour vrai, j'étais comme « Mon Dieu, j'ai une scène avec lui, je peux être assise avec pendant tout ce temps-là ». J'ai eu l'air un peu groupie, mais il m'a adorée, je pense.